Bonjour à tous et bienvenue sur la douzième vidéo de notre aventure en Thaïlande. Alors là on est devant le Subway, on vient de manger. Et en gros aujourd'hui on va se rendre dans un grand stade de boxe thai pour aller assister à des combats de boxe thai. Ça va être énorme, on attend ça depuis longtemps, on attend ça depuis le début qu'on arrive en Thaïlande. On voit plein de voitures, c'est des voitures avec plein de haut-parleurs qui annoncent dans la rue qu'il y a des combats. Et on s'est dit on va attendre d'être à Bangkok, d'être dans un grand stade pour faire ça. Donc là on attend le grab qui va nous y amener, on attend qu'il arrive quoi. Et dès qu'il arrive, on monte dans la voiture et on va au stade. A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! On est arrivé dans le stade et là le fromé combat commence. On va avoir plusieurs combats là pour faire cette soirée. J'ai l'impression que c'est des jeunes là, je vais vous montrer le ring. Voilà c'est des jeunes qui combattent. Je vous zoome tout ça pour que vous voyez. Ils sont en train de se mettre en place. Il n'y a encore pas beaucoup de monde dans le stade, je pense que ça va arriver après. Donc voilà, premier combat, c'est parti. Je pense que ça va être impressionnant. On a hâte et on est prêt pour voir tout ça. Le spectacle commence ! Sous-titrage ST' 501. 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 Sur ce premier combat, ils ont beau être jeunes, ça se tape. Au niveau des règles, vous l'avez vu, tous les coups sont permis. Ça se tape avec les pieds, ça se tape avec les mains, ça se tape avec les genoux. La seule règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se taper quand ils sont à terre ou en train de se relever. C'est impressionnant. C'est impressionnant à voir, franchement, le stade se remplit petit à petit. Là, il y a déjà un deuxième combat qui commence. Impressionnant, franchement, à faire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ils passent en 5 rounds et entre chaque round, ils ont un temps de repos. Et à la fin, ils annoncent que vainqueur. Là, on a vu une belle image. Ça s'est tapé, mais sévère. Franchement, ça s'est tapé sévère. Mais à la fin, ils se sont pris dans les bras. C'était sympa. On assiste à de belles images de sport et de compétitivité. Ça fait plaisir. On continue pour la Castagne. C'est parti. C'est parti. Bon, premier combat arrêté sur blessure. Là, il y a un combattant qui est tombé au sol dès le premier round. Il a dû se prendre un mauvais coup. Enfin bref, le combat est terminé. Donc, je vous expliquerai que c'était en 5 rounds. Sauf dans le cas où le combattant ne se relève pas quand il est à terre pendant plus de 10 secondes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le combat est terminé au bout de juste quelques dizaines de secondes. Ça arrive. Les gens applaudissent. Ils repartent. Et il y a déjà le quatrième combat qui démarre. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Donc, on continue. Bon, j'ai même pas eu le temps de vous filmer là le quatrième match. J'ai même pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Ça a duré 20 secondes. Le combattant rouge a mis 3 balayettes de suite au combattant bleu. Il lui a juste brisé la jambe. Mais sale. Franchement, sale. Il est sorti sur Sivière. Là, le match est terminé. Et le rouge n'a même pas été s'excuser. Il n'a même pas été voir le bleu. Rien du tout. Là, il n'y a eu aucune once de respect dans ce match. Ça a été vraiment juste hyper violent. Franchement, très violent. On continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, pour ce cinquième match-là, c'est la première fois qu'on a l'impression qu'il y a une grosse différence de physique entre les deux. Le bleu, il est très, très carré. Franchement, il a des écus énormes. Il a des écus énormes. Il a des abdos et tout. Enfin, un peu comme tout le monde. Mais c'est vrai que le combattant rouge, il a l'air un peu moins bâti, un peu moins carré. Et pourtant, sur ce premier round, ça s'est surtout jaugé. Mais on n'a pas vu de grosse différence. Dites-nous si vous misez sur le rouge ou sur le bleu. On verra le résultat à la fin. Mais dites-moi en commentaire sur qui vous avez misé. Et on verra qui va gagner. Franchement, le bleu, physiquement, il a davantage. Mais le rouge, bizarrement, il se défend quand même. Et on va voir. Bon, moi, perso, je suis pour le rouge. Je le sens très concentré. Et je le sens très sûr de lui. Je sens que pour l'instant, il esquive. Il laisse passer des coups. Et à un moment donné, il va arriver au moment où ça ne s'attend pas. Marion, il est pour le bleu. Je pense qu'il va gagner. On verra. Dites-nous en commentaire pour qui vous avez parié. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501